Salut à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes le dimanche 24 février 2019, il est 14h20. Comme vous pouvez le constater, il fait très beau, ça dure depuis pas mal de jours. Voilà, on a un ciel dégagé, il n'y a pas de vent. Et donc, comme vous le savez, c'est bientôt la reprise du cycle végétatif. J'ai commencé déjà dans le potager à faire pas mal de petits travaux de nettoyage et en même temps à retourner le sol à l'aide de la pioche pour engager des travaux de semis. Voilà, concernant cette vidéo, je vais tout simplement vous montrer comment très facilement collecter des graines de citrouille. Alors ça c'est vraiment la méthode du fainéant par excellence. Je fais ça tous les ans. Voilà, c'est l'une des méthodes qu'il existe pour collecter très facilement sans se fatiguer des graines de citrouille. Donc je vais aller en bas du jardin et vous montrer. Je vais vous montrer un spécimen de citrouille de la saison passée. Donc il s'agit de la variété géante, puisque j'en ai fait deux, la géante et l'étampe. Donc au niveau de la taille, j'ai laissé un spécimen arriver à maturité. Il faut impérativement qu'il devienne mature, c'est-à-dire de couleur, on va dire consommable tout simplement, de couleur orange. Donc ne le faites pas à l'état lorsqu'il est de couleur jaune. Au niveau de la taille, certains d'entre vous pourraient se demander quelle taille de citrouille. Donc celle que j'ai laissée avait à peu près la taille d'un ballon taille 3. Voilà, ça c'était la plus petite. Voilà, donc ça n'a aucune incidence sur la qualité de la graine, s'il faut bien garder son tête. Parce qu'à l'origine, on pense toujours que plus c'est gros, plus on aura des graines de bonne qualité. Ça n'a rien à voir, je ne vais pas rentrer dans des explications de génétique et tout ça. Donc c'est vérifié, je vais expérimenter, ça n'a aucune incidence. Donc j'ai coupé le fruit, je l'ai séparé du plan mer. Tout l'hiver, il a traversé froid, pluie et neige. Et il se présente de cette manière. Automatiquement, vous voyez qu'il sèche naturellement. Donc ça, c'est la partie haute. Ça durcit, vous voyez, ça s'effrite. Voilà, ça c'est vraiment la méthode du fainéant, si vous ne voulez pas. Je fais ça pratiquement avec tous les cucurbitacés, les tomates, les piments. J'ai même des courgettes et tout. Donc c'est très bon et les graines sont viables. Voilà, donc je soulève le chapeau. Voilà, ça c'est la partie supérieure du fruit. Et comme vous pouvez le remarquer, elles sont restées très, très humides. Donc il y en a quelques centaines, on va dire quelques dizaines. Je ne vais pas faire mon marseillais. Voilà, donc je vais prendre un collecteur, une bassine. Je vais les collecter de manière brute. Bon, il y en a beaucoup, je ne vais pas tout prendre. Ça ne sert à rien parce que j'en ai déjà des beaux copains des saisons passées. Voilà, c'est visqueux, c'est collant. Est-ce que ça sent ? Ça dégage une odeur de fumier relativement récent. Pas très forte, mais ça dégage quand même. Voilà, donc là, c'est bon parce que c'est exposé en plein soleil. Parce qu'il fait chaud depuis pas mal de jours. Bon, je vais laisser celle-là, je n'en ai pas besoin. Déjà, j'en ai un gros paquet là. J'ai de quoi faire. Je pourrais planter le campenou tout entier. Tout au fond du jardin, à l'ombre, j'ai trouvé une autre pièce qui était posée sur un tas de branches en décomposition. Ce qui explique son état. Donc elle est restée intacte pratiquement. Voilà, elle est creuse. Donc je vais l'ouvrir pour vous montrer à l'intérieur comment elle a séchée. Donc vous voyez là, il ne reste que l'écorce. Je vais essayer de ne pas me salir les mains. Donc je vous montre l'intérieur. Donc vous voyez que 80% de la chair a été, donc a disparu tout simplement. Par contre, au niveau des graines, il n'y a pas de quoi s'en mettre sous les dents. Il n'y en a pas des masses. Il y en a une. Alors autant vous dire que si j'en trouve trois, je suis le roi du pétrole. Voilà, il y en a deux. Voilà, il doit y en avoir trois ou quatre. Voilà, tout simplement. C'est que parfois, il y en a qui sèchent avec, contenant pas mal de graines. D'autres, vous voyez, ça fait un genre de mousse comme ça. D'autres qui sèchent et dans lesquelles il n'y a pratiquement rien. Donc il doit y en avoir, voilà. Elles sont cachées là. Il doit y en avoir une bonne dizaine, pas plus. Étape 2, je vais remplir ma petite bassine d'eau pour nettoyer la graine. Là, ça commence à sentir un peu plus. Donc déjà, je frotte. Voilà, tout simplement pour enlever les parties visqueuses. Surtout si on souhaite les stocker, ça sera plus esthétique et plus propre. Voilà, je fais tout, vous voyez, de manière très simple, sans outil, avec de l'eau de pluie. Voilà, c'est très facile à faire. Ce n'est pas la fin de chercher une, il y a 14 heures. Quand c'est simple, on fait dans le simple. Voilà, c'est fait. Voilà, vous pouvez faire ça avec une passoire, au robinet, tout ça. Après, c'est à vous de voir. Le plus important, c'est de frotter les graines pour que la partie visqueuse se détache. Étape numéro 3, le séchage. Donc, comme vous l'avez remarqué, j'ai tout simplement retourné ma bassine bleue sur la dalle qui est relativement chaude. Il est 14h39. Je vais laisser sécher ça environ 1h30, 2h. Et ensuite, donc, collecter mes graines. Alors, bien sûr, vous pouvez faire ça de manière plus appropriée, c'est-à-dire en travaillant sur une table. Donc, vous y mettez un drap, une serviette blanche ou de couleur claire. Vous disposez par-dessus vos graines et vous laissez sécher de la même manière. Donc, suivant la météo que vous aurez, ça peut être 1h comme 4h. Voilà, les amis, il est exactement 18h13. Donc, mes graines ont séché. Donc, le facteur séchage est très important dans le sens où si vous stockez et ne saurez qu'une seule graine encore humide dans tout ce lot, dans un bocal, un sachet ou un autre contenant, vous pouvez être sûr qu'au fil des jours et des semaines, ça va pourrir tout le paquet. Voilà, donc, à partir de maintenant, je vais passer à la phase du tri sélectif. Pourquoi ? Tout simplement pour écarter les graines viables et de bonne qualité de celles qui ne le sont pas. Alors, comment on les reconnaît ? Donc, comme vous l'avez remarqué, lorsqu'elles étaient humides, elles avaient une forme plutôt bombée et galbée. Par contre, quand on les sèche, elles se transforment et perdent de l'eau. Donc, c'est très simple. Je vais prendre une graine viable. Donc, lorsqu'on appuie dessous, dessus, on sent qu'il y a de la matière. Vous voyez, elle est remplie, elle est bonne. Par contre, lorsqu'on appuie dessus et qu'on sent que l'enveloppe est vide, on le sent tout de suite de toute façon. Donc, comme celle-ci, elle n'est pas bonne. Vous voyez, poubelle. Donc, je vais le faire très rapidement, deux par deux. Voilà. Après, une fois qu'on a l'habitude, on n'a pas besoin de regarder. On sent tout de suite les bonnes graines des mauvaises. Voilà. Une fois que c'est fait, gardez en tête toujours. Je vous le rappelle. Séchez. Soyez sûr que vos graines soient parfaitement sèches avant de les stocker. Parce que là, ça serait con de perdre toute une collection, un paquet de graines juste à cause d'une seule. Voilà. Ça se passe comme ça. Voilà, admettons. Bon, moi, je n'en ai pas besoin dans l'immédiat. Parce que j'en ai pas mal. Vous voyez, ça, c'est de la citrouille des tempes, saison 2018. Donc, j'en ai de quoi semer un stade. J'en ai d'autres éparpillées un peu partout. Vous prenez un bocal qui vient de la sauce tomate. Vous lui mettez la référence de l'année, donc saison 2018. Et vous mettez tout simplement la variété citrouille géante. On a la question de les repérer. Sinon, quand on oublie, ça m'arrive des fois. On ne sait plus de quelle saison elles viennent. Donc, au niveau de la conservation, on va dire que les graines, plus ou moins 3, 4, 5 ans maxi, quoique au moins perso, comme j'en produis tous les ans. Donc, tous les 2 ans, en général, je dégage l'année 1-2 pour rester sur une année 1-1. Voilà. Donc, vous la stockez tout simplement. Bien sûr, les graines, périodiquement, il faut les contrôler. Il ne suffit pas juste de stocker, de les laisser jusqu'à la saison prochaine. Contrôlez la qualité de vos graines. On ne sait jamais des fois. Des fois, il peut se passer de la pourriture sans qu'on s'en rende compte. Et une fois qu'on ouvre la graine pour faire du semis, c'est tout pourri. Donc, voilà, c'est aussi simple que ça que de récupérer, avec cette méthode, du gros feignant, des graines de citrouille. Vous voyez, vous la laissez toute la saison, ça pourrit tout seul. Donc, il n'y a rien à faire. Vous la récupérez, vous la lavez. Voilà, vous voyez, c'est très propre. Et vous la stockez tout simplement. Si vous avez des questions relatives à cette vidéo, n'hésitez pas à me la poser directement dans la partie description de la vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivie. Au passage, n'oubliez pas un like, un abonnement, un partage. C'est gratuit. Je vous en remercie par avance et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501